Hey salut tout le monde j'espère que vous allez bien j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui je vais vous présenter des pichets isothermes donc si vous savez pas lequel choisir bah vous êtes toujours la bonne vidéo je vais répondre un petit peu à tout ça il y en a 3 donc je vous mettrais bien sûr en description de vidéo comme d'habitude si vous suivez un petit peu les vidéos quotidiennement etc que je vous poste tous les jours n'hésitez pas à vous mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si vous êtes nouveau bienvenue en tout cas et bien sûr n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos du quotidien et qui apparaissent tous les jours voire même deux par jour donc c'est très important pour la première c'est justement de la marque Emsa c'est du plus gros prix ou plus petit prix comme d'habitude donc c'est un pichet isotherme qui va justement vous permettre un café isotherme donc bien chaud pareil pour l'été quand on est en été les arômes etc par exemple quelque chose de frais une boisson fraîche l'été parce que c'est isotherme que ce soit pour le chaud ou pour le froid donc c'est ça qui est bien par exemple si vous voulez mettre voilà un bon lait ou un bon chocolat chaud c'est totalement possible aussi un café c'est possible aussi voilà il y a totalement la possibilité ça conserve en plus la chaleur jusqu'à 12 heures et le froid jusqu'à 24 heures donc c'est pas plus mal ce côté là vous allez avoir pas mal d'heures de chauffe et en plus de ça il est sur différentes couleurs et 1,5 litre est disponible pour celle-ci du violet, du vert, du framboise, du noir donc vous avez quand même une très bonne autonomie sur celle-ci en termes je parle de froid et de chaud comment ça conserve en tout cas donc surtout là pour cet hiver du café c'est pas mal, un chocolat chaud c'est pas mal aussi et vous pourrez en servir sur plusieurs tasses bien évidemment parce que ça a ce côté là de 1,5 litre donc il y a quand même une grande contenance pour celle-ci je vous la mettrai en premier lien de cette description de vidéo pour le deuxième c'est la marque Axantia Axantia la 11-77-10 c'est un pichet isotherme aussi alors sur celui-ci c'est terre pot de 3 litres donc 3 litres hein mais bien entendu vous avez 3 litres de disponible sur celle-ci l'avantage que vous avez ça il faut le prendre en compte aussi c'est surtout que vous allez pouvoir justement bien conserver aussi la chaleur et 3 litres donc là vous en avez quand même pour toute la journée il est aussi avec une poignée de transport qui est disponible aussi pour pouvoir mettre votre café, votre boisson en fait boisson chaude ou boisson froide d'ailleurs ça va le conserver sur pas mal de très longues heures il ne précise pas exactement, après c'est constructeur aussi mais ça va vraiment, voilà c'est un inox avec une pompe Axantia et ne néglige surtout pas l'aspect esthétique de celle-ci qui va pouvoir justement bien conserver votre boisson chaude ou votre boisson fraîche, tout dépend sur de longues durées donc une large gamme d'articles surtout pour celle-ci alors celle-ci il ne sera que noire principalement mais pourquoi je l'ai prise c'est surtout parce qu'elle peut se transporter plus facilement que la première parce que celle-ci se transporte comme si c'était une lanterne très clairement donc c'est quand même plutôt bien pour la toute dernière c'est la marque Navaris Navaris aussi c'est une, celle-ci est vraiment pas mal vous allez voir elle a quelques particularités aussi c'est un pichet de 1,5 litre pareil pour le café, le thé, l'eau, le lait peu importe en termes de boisson chaude ou de boisson fraude il n'y a pas de soucis 9h justement sur des boissons chaudes et 12h sur du frais pareil on reste un petit peu comme la première aussi pour du thé, du café, de la limonade, du jus, du lait voilà du chocolat il n'y a pas de problème la poignée et le couvercle sont en plastique et en silicone sont sans BPA donc vous pouvez faire chauffer enfin en tout cas veuillez faire chauffer vos boissons chaudes au préalable avant de les verser dans la carafe ne pas les mettre au micro-ondes ou dans le lave-vaisselle nettoyage à la main seulement donc faire vraiment attention à ça il est très polyvalent voilà le pichet peut se mettre partout en intérieur ou en extérieur durant un pique-nique ou un bureau tout est possible il y a sans problème voilà c'est surtout ce côté là que je voulais vous dire aussi que vraiment faites attention ne l'allez pas le mettre à la vaisselle ou quoi que ce soit nettoyez-le à la main il est hermétique etc mais il va bien tenir le chaud aussi et celui-ci fait 1,5 litres à vous de me dire quel est le plus forcément celui qui vous convient le mieux vous en avez deux de 1,5 litres et un de 3 litres donc tout dépend aussi de la contenance que vous cherchez tous les liens sont en description de vidéo comme je vous ai dit pareil c'est chapitré aussi par la suite n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne on se retrouve la fin prochaine pour d'autres objets du quotidien à la fin prochaine ciao 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 ciao